Salut ! On se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo que j'avais prévue depuis un moment et je suis en retard. Désolée, j'ai eu des petits déboires ophtalmiques et sentimentaux qui m'ont pris un peu de temps à régler. Il fait très sombre. Attendez. Ça ne change rien du tout. Bon, en gros, on va parler de mes lectures 2020, deuxième partie. Comme pour la première partie, c'est par ordre chronologique, c'est les livres que j'ai lus en entier. Bon, on commence. Ok, le premier livre de cette vidéo va être Dans le lieu de la vie de Jean Hatzfeld, qui est un récit de témoignage sur le génocide Tutsi au Rwanda. J'ai fait une vidéo dessus. Ma vidéo du coup sera en lien quelque part. Je préviens, sur un sujet comme ça, moi elle m'avait mis un peu mal à l'aise à faire parce que c'est un sujet qui est tellement lourd et t'es gênée d'avoir une approche littéraire dessus. Éthiquement, je trouvais ça un peu dommageable et questionnable, mais je l'ai fait quand même. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça outre un peu. Ensuite, j'ai lu le consentement de Vanessa Springora, qui a fait beaucoup parler à la rentrée dernière parce que du coup, ça parle de Vanessa Springora, qui est une ancienne victime de Gabriel Matzneff. Moi, j'avais bien aimé le livre parce que, bon, littérairement, le livre est pas mal. Il y a des bons passages. Je trouve qu'il y a des passages qui sont moins bien écrits, mais ça, c'est du détail technique. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'est le fait, et c'est volontaire, et c'est pensé comme ça, c'est de prendre à son propre jeu l'auteur, en fait, Gabriel Matzneff. Elle expliquait que ce dont elle a le plus souffert, elle s'est construite, vu qu'en fait, Gabriel Matzneff, c'est pas juste qu'il a violé et tout, c'est aussi qu'il écrivait des livres avec elle comme sujet. Et elle explique que ça, dans sa construction personnelle, c'était aussi extrêmement difficile à lire parce qu'elle se confondait un peu avec l'être de papier. Elle avait une difficulté à se réapproprier son histoire, en fait. Elle était dépossédée de son histoire parce qu'en fait, Gabriel Matzneff lui avait pris son identité. Il lui avait collé une identité qui n'était pas... dans laquelle elle se reconnaissait pas. Et ça, ça l'a un peu perturbée. Le fait que ce soit un récit autobiographique, ça fait complètement sens. Elle explique un moment, elle fait, je prends le piégeur à son propre piège. Et ça, moi, je trouvais ça intéressant comme dynamique. Donc, ça parle aussi de la complaisance de ces années-là avec les viols sur enfants. Ça, c'est marrant aussi, ce rapport qu'on a à la dissidence, mais qui est encore actuel. Pas sur ce sujet-là, mais on se pense toujours dissident. Enfin, si en fait, on est invité sur des plateaux télé et qu'on peut en parler librement sans avoir peur pour sa vie, on n'est pas dissident. Donc, Gabriel Matzneff, en plus, jouait avec cette image un peu de je suis hors des normes, alors qu'en fait, il était dedans. C'est pas le mot norme qui convient. C'est pas une norme, mais il est en plein dans ce qui était toléré, quand même. Donc, c'est une fausse image de dissidence aussi. Je vais donner mon avis, parce que c'est le seul moment où je pourrais le faire, je pense, sur la question de, est-ce qu'il faut lire Gabriel Matzneff ? Elle, Vanessa Springora, dit que, et je trouve qu'elle a un très beau propos sur la question, elle explique qu'elle n'est pas pour la censure de ses œuvres. Elle veut juste qu'on questionne pourquoi, en fait, on a laissé ce genre de discours et ce genre de tendance arrivée. En plus, le truc, c'est que Gabriel Matzneff ne pose pas de problème en termes littéraires, c'est-à-dire qu'on peut dire si on trouve que c'est un bon auteur. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais lu, donc je n'ai pas d'avis sur sa question, mais en fait, on s'en branle. Voilà, ce n'est pas une question. On s'en branle, ce n'est pas un problème artistique, c'est un problème judiciaire. Il faudrait qu'on remette ça. Voilà, c'est un problème judiciaire. Et éthique, Gabriel Matzneff, en ce moment, il y a des gens qui financent un livre, quand même, parce qu'il ne va plus être édité. Voilà, il leur a fallu 40 ans, mais il ne va plus être édité par les maisons d'édition classiques. Du coup, je pense qu'il va se faire auto-édité. Et donc, il y a des gens qui financent son livre. Ça me questionne. Pourquoi vous financez des gens comme ça ? Voilà, c'est ça qu'il faut questionner. Pas à son talent littéraire, hein. On s'en branle. En fait, on pourrait dire qu'il écrit bien, mais on a dit ça et il se passe quoi ? Voilà. Ensuite, alors, on va parler de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Ça a été le livre que j'ai préféré de lire cette année. C'est une oeuvre qui est complètement anachronique, dans le sens où Edmond Rostand fait une pièce pas classique, parce qu'il y a un mélange des genres et tout, dont je vais reparler un peu plus tard. Mais il fait une pièce, voilà, en vert, en alexandrin. C'est une pièce hommage, en fait, au théâtre, mais au théâtre, à toute l'histoire du théâtre. Et donc là-dedans, il y a une très grande déférence envers les pièces classiques. Et enfin, juste, c'est magnifique. C'est vraiment, il y a un truc esthétique, moi, qui m'a beaucoup... Enfin, c'est une pièce magnifique. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, mais là, bon, c'est un peu de la branlette intellectuelle, mais bon, on ne peut pas fuir ce qu'on est, c'est-à-dire une pratiquante de l'onanisme. C'est une pièce hommage, c'est ce que je disais, qui reprend toute la tradition théâtrale. Faudrait que je fasse une vidéo, je pense, peut-être sur cette pièce-là en particulier. Dans ce livre, j'ai retrouvé tous les auteurs, enfin, tous les auteurs, moi, qui m'ont touchée. C'est vraiment un espèce de melting pot de plein, plein de références de théâtre classique. Et enfin, classique, pas au terme, on s'embrouille, classique. Pas au terme littéraire, mais au terme, ce qui n'est pas moderne. C'est-à-dire qu'on va retrouver, par exemple, je trouve qu'il y a du Racine, il y a du Marivaux, il y a du Shakespeare, il y a du Victor Hugo, mais bon, Victor Hugo s'inspire de Shakespeare, donc, oh là là ! Voilà, et moi, c'est des auteurs que j'aime beaucoup. Bon, j'ai changé d'angle, on s'en sort pas, on s'en sort pas, bref. Voilà, genre, Seren Bergerac, c'est une pièce hommage, moi, c'est pour ça que je la trouve très belle. Je trouve qu'elle permet, en fait, elle fait la somme de tout ce qui a marché dans le théâtre jusqu'au début du XXe siècle. Et je trouve que du coup, c'est vraiment une pièce. Je pense que c'est pour ça qu'elle a beaucoup marqué aussi dans le paysage littéraire, c'est que, voilà, c'est vraiment ça. Elle fait la somme de ce qui a marché et elle rend hommage à l'histoire littéraire théâtrale française. Et après ça, en fait, du coup, on peut partir sur quelque chose d'autre, quoi. Et ça, c'est très très beau. Et il y a vraiment un mélange de genre, mais voilà, c'est une oeuvre qui est hyper riche. Et c'est une oeuvre magnifique. Déjà, le personnage de Serenau, de Bergerac, c'est le personnage le plus flamboyant. Enfin, il est flamboyant, moi, je le trouve magnifique. Il a du panache, on n'écrit plus de personnages comme ça. Ce qui me touche particulièrement, c'est la référence à Racine et à Berenice. Et la référence à Marivaux, je pense. Faudrait qu'il fasse une vidéo parce que dit comme ça, c'est pas parlant, mais qui vient de Racine. Je vais le dire rapidement. C'est l'idée que c'est le cheminement du langage, en fait. Où l'enjeu de la pièce va se jouer sur le personnage principal qui cache un secret. Et alors qu'en fait, les enjeux sont actés très rapidement. Et qu'on n'est pas sur quelque chose de cordélien comme un vrai dilemme moral, mais sur une dynamique de la révélation qui ne se fait pas. Et ça, je trouve ça très beau. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Bref, où il y a une sorte de performativité du langage qui n'arrive jamais. Et ce que j'aime beaucoup aussi, et c'est de Marivaux, c'est que Marivaux écrit des pièces où la vérité est latente, mais pas patente. Ah, la vérité éclate sous le mensonge et tout. Et ça, je trouve ça très beau. Ah, ça vous évoque rien ce que je fais là. Je ferai une vidéo sur Edmond Rostand. Ce sera plus simple parce que là, on s'embrouille. On s'embrouille et je perds du temps. Ensuite, j'ai lu Dans la solitude des nombres premiers de Paolo Giordano. Donc ça, ça parle de quoi ? C'est un livre assez triste. C'est un livre qui parle d'actes manqués, réellement manqués. C'est rare. Parce que d'habitude, il y a toujours un truc genre... On manque ses actes, mais on les rattrape. Dans la tradition de la littérature romantique amoureuse, il y a un ressort narratif qui se joue dans la rétention. On va retenir les sentiments, on ne va pas les exprimer, etc. Pour que leur révélation explose mieux à la fin du livre. Et là, en fait, c'est un vrai livre où c'est une rencontre amoureuse qui n'arrive jamais. Et avec deux protagonistes qui ont des vraies identités. C'est un livre très dur, très lourd, qui est très triste. Donc il y a deux personnages principaux. Je ne sais plus leur prénom. Donc pareil, c'est une histoire qui se fait... Je ne vais pas parler d'un jour. En fait, ça va être mon sang. Je vous l'avais compris, je crois. Là, il se passe un truc. L'objet de cette chaîne, ça va être de trouver l'équivalent d'un jour de David Nichols. Qu'on ne trouvera jamais, je pense. Mais c'est mon but dans la vie. Et donc, en fait, dans cette recherche, j'étais tombée dans la solitude des nombreux premiers. Et qui parle un peu de ça. Donc c'est pareil, c'est une histoire d'amour de huit. Enfin, ils se rencontrent un peu plus tard. Mais on les rencontre à huit ans. Et on les... Jusqu'à quarante, à peu près. Et voilà, c'est une rencontre qui ne se fait jamais. Et je trouve ça très beau. Et c'est vraiment un livre triste. Il est très dur. Enfin, très dur. Il est dur à lire, je trouve. Ça parle de troubles du comportement alimentaire. Ça parle d'autisme. Ça parle de marginalité, beaucoup. C'est des personnages marginaux qui n'arrivent pas à s'intégrer correctement dans leur société. En fait, qui se retrouvent l'un l'autre dans... Alors même qu'ils sont très différents, mais... Où leur trauma se répond un peu. Bref, c'est une dynamique relationnelle assez tragique. Donc voilà, c'est un livre qui est pas mal, franchement. Mais il est... En fait, je m'attendais pas du tout à ça, pour être honnête. Parce que c'est triste. Mais c'est un livre qui est triste. Genre... Enfin, qui est triste. La fin est douce amère. Faudrait que je le relise. J'ai l'impression qu'il y a un angle que j'ai... En fait, j'ai l'impression de m'être dit des trucs quand je le lisais. Et que maintenant, je sais plus ce que je voulais dire. Parce que je m'en souviens pas assez bien. Mais j'ai pas le temps, moi, de lire ou relire les livres que j'ai déjà lus. Ensuite, j'ai lu... Et là, je vais m'énerver. Oh là là, là, ça va être dur. Qui a tué mon père d'Edouard Louis ? Mais il m'énerve. Ok, avant que je commence, il y a un angle d'attaque qu'on pourrait me faire très rapidement. C'est genre, au sein, tu ne supportes pas les transfuges de classe. Non, c'est pas ça. C'est que je n'aime pas Edouard Louis. C'est très différent. Ok, donc Edouard Louis. Alors, j'avais lu En finir avec Eddy Bellegueule, que j'avais bien aimé. Parce que dans Eddy Bellegueule, j'aimais bien le fait qu'il y ait une vraie tension entre un regard critique sur ses origines sociales, la violence de l'origine sociale, tout en sentant un certain attachement aussi, une difficulté à se détacher de ses origines. À un moment où, en fait, c'est normal parce que, à ce moment-là, Edouard Louis n'avait pas encore fini son transfuge de classe. Aujourd'hui, Edouard Louis écrit de la position d'un bourgeois qui a fait tous les efforts du monde pour être un bourgeois et qu'il est devenu et qui en a adopté absolument tous les codes. Du coup, maintenant, quand Edouard Louis écrit sur la condition ouvrière, ça me fait un peu penser à Tintin au Congo, version les pauvres du nord de la France. Et ça me gêne beaucoup, surtout qu'Edouard Louis n'a aucun regard critique. Dans ce livre-là, sur lui-même, il fait un espèce de folklore du pauvre, quoi. Et alors ça, moi, il y a un mépris social que je trouve insupportable, alors même que lui-même croit qu'il en est protégé parce qu'il vient de chez les pauvres, quoi. Donc il a le droit d'avoir un discours complètement, je trouve, caricatural. Alors, vous allez me dire, moi, ça, tu ne sais pas de quoi tu parles, toi. Bref, tu es une petite bourge. Bah oui, je le sais, merci, mais je sais repérer quand les gens font du folklore, par contre. Donc voilà, ça, ça m'a un peu, ça me tend un peu. Et je pense vraiment qu'entre En finir avec Eddie Belgueul et ça, il y a une complaisance énorme et un truc un peu mortifère parce qu'en fait, du coup, Edouard Louis n'évolue pas littérairement alors que sa position sociale évolue. Et quand on écrit, enfin, le sujet d'Edouard Louis, c'est quand même le transfuge social. C'est vraiment son oeuvre tourne autour de là-dessus. Ça m'agace un peu. Et deuxième truc qui m'agace beaucoup, c'est que lui, donc ça, c'est un truc qu'on retrouve, j'en ai parlé un peu précédemment, le rapport que les auteurs ont à la dissidence. Alors ça, c'est un truc que je trouve beaucoup. C'est qu'en fait, on manque énormément de regards critiques et de regards rétrospectifs et introspectifs sur notre propre condition. Et je trouve que c'est l'écueil d'Edouard Louis, c'est-à-dire qu'il se pense extrêmement transgressif alors que son discours militant, enfin je veux dire l'acmé de son discours militant, consiste à dire, j'emmerde Nicolas Sarkozy, j'emmerde Emmanuel Macron, voilà, ça me suffit pour être de gauche et défendre la cause du peuple. Alors oui, il a défendu les gilets jaunes, merci, mais c'est quand même le B.A.B. Mais c'est quand même facile, quand il écrit ça, il n'est pas dissident. Ça, il faut arrêter, c'est facile, c'est facile de faire ça. Et ça ne constitue pas une révolte politique profonde. Donc voilà, ça, ça m'énerve. Cette espèce d'auto-congratulation de ne pas être du côté des riches, je trouve ça facile. Donc ça m'énerve. Donc Edouard Louis m'énerve. Et en plus, ce livre, en plus, est très mal écrit. Vraiment, il n'y a rien qui va, c'est terrible. C'est-à-dire que je pense, il y a eu des moments vraiment où j'étais, est-ce qu'il s'est relu ? Pas en termes de, il y a des fautes d'orthographe et tout, parce que je suppose qu'il y a un correcteur qui est passé derrière, enfin j'espère du moins. Mais plus, genre, c'est nul, ça tombe à plat, quoi. Je, voilà, je n'aime pas du tout. Vraiment, quand il construit cette acmé là, j'emmerde Nicolas Sarkozy, enfin, genre, moi, je... Ah, ça m'est tombé des mains. J'étais, mais c'est fade, c'est fade. En plus, évidemment, en fait, ce qui, je pense, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient besoin de produire un livre rapidement. Ils savaient qu'Edouard Louis fait vendre. Du coup, ils ont demandé à Edouard Louis d'écrire un livre. Il a dû prendre trois heures, et puis, genre, il l'a écrit, quoi. Donc, moi, ça m'énerve. Voilà, je n'aime pas du tout sa position. Il m'agace, je le trouve hypocrite. Il est dans une position très confortable. Et je n'aime pas ça. Ouais, je n'aime pas ça. Ensuite, alors, j'ai lu Les mots du sexe de Maya Mazoret. Maya Mazoret, c'est une éditorialiste au Monde qui fait des chroniques sur le cul. Parfois, j'aime pas ce qu'elle dit. Parfois, j'aime bien. Et je trouve qu'en fait, ok, parfois, on la présente comme une personnalité dogmatique en termes de, voilà, ce qu'on retrouve souvent. La libération sexuelle, en fait, c'est la promiscuité sexuelle, alors que, enfin, c'est contradictoire. Je sais que, pour connaître un peu son travail quand même, que c'est pas le cas de son discours. Et je trouve, moi, en plus, que, pour le coup, là, c'est une très bonne éditorialiste dans la mesure où elle écrit très bien. Elle a une vraie plume. Et je trouve que ses chroniques sont très bien écrites. Il y a beaucoup de genoux et tout. C'est assez riche. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Ce livre m'a plu. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu Kimono de Anna Jackson. Alors, c'est un livre énorme sur l'histoire du kimono. Et, en fait, on fait l'histoire du Japon à travers l'histoire du kimono. Alors, un kimono, ça veut rien dire. Mais, bon, c'est un terme, maintenant, très générique qui, à l'époque... Enfin, on sait de quoi on parle quand on parle de kimono. Mais, en vrai, ça ne veut rien dire. C'est une réappropriation culturelle d'une mode plutôt japonaise. Alors, les points positifs, il y a un travail d'archives incroyable au niveau des photos, etc. C'est que des spécialistes qui ont écrit sur le livre. Donc, oui, c'est pas... Parce que c'est... Donc, c'est Anna Jackson. Enfin, c'est... Il y a plusieurs chercheurs, en fait, qui écrivent. Et, voilà. Ça permet de faire l'histoire du Japon à travers le vêtement. Donc, ça a parlé, voilà, du Japon ancestral, un peu traditionnel et tout. De techniques de fabrication, de commercialisation. Et puis, genre, surtout, ça a parlé de toute la période d'ouverture du Japon sur le monde et après, de la mondialisation du Japon et donc des phénomènes d'appropriation culturelle, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Mais qui sont, en fait, milliers... Enfin, ça fait des centaines d'années qu'il y a de l'appropriation culturelle. Et donc, sur ça, moi, je trouve ça très intéressant au niveau de, voilà, histoire industrielle, histoire commerciale, histoire politique aussi, beaucoup, du Japon. Après, le seul bémol de ce livre, mais qu'en fait, qui n'est pas si bémol que ça, c'est que le livre... En fait, je pense qu'il n'y a pas eu de vrai travail de mise en commun des articles. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de répétitions d'une page à l'autre. Et c'est-à-dire qu'on a genre deux, trois fois la description d'un kimono des différentes techniques. On nous explique huit fois genre c'est quoi cette technique-là. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu de vrai travail de mise en commun. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de répétitions d'un chapitre à l'autre. Et sur un livre aussi gros, je trouve que parfois, ça peut être un peu lassant. Mais le livre est très, très beau, en tout cas. En plus, l'objet est beau. La Martinière fait de très beaux livres d'art en général. Ensuite, Absodie des oubliés de France, Sophia Awin. Alors, ça parle, c'est pas mal. En fait, j'étais très enthousiaste parce que le premier chapitre est très, très bon. Au niveau du rythme, je trouve qu'il y a un vrai style, une vraie patte. C'est un livre qui a eu le prix de Flore l'année dernière. Donc, on s'en fout en soi, mais bon, voilà. C'est juste qu'il a eu connu une petite notoriété quand même. Et c'est un livre que moi, j'aime bien. En gros, ça parle d'un garçon qui vient du quartier de la Goutte d'Or à Paris, qui a un quartier craignos. Et en fait, Sophia Awin arrive très, très bien à mimer la parole d'un jeune garçon qui vient de ces milieux-là, à représenter la détresse, la misère sociale, le communautarisme, enfin, et les multiculturalismes de ces espaces, les petites guerres intercommunautaires, et puis la violence sociale, etc. Avec toujours un espèce de regard d'enfant, donc il y a quelque chose de très brut et de très... enfin, prétendument brut et naïf dans le regard qu'il a. Après, moi, je trouve que le livre s'essouffle un peu dans la mesure des choses où il n'y a pas de vraie structure narrative. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque chapitre permet d'aborder une problématique, mais il n'y a pas vraiment... Il va un peu nulle part, le livre, et je pense qu'il se tient... Je trouve qu'il se tient pas forcément bien, toujours, au niveau de la narration. Après, je pense qu'on pourrait me répondre, mais c'est voulu parce qu'en fait, ça parle d'une errance, et c'est vrai. Mais voilà, je trouve que du coup, la fin, par exemple, pourquoi c'est la fin, ce moment-là, au niveau des valeurs des scènes, je trouve qu'il y a un problème d'équilibre parfois dans ça, même si je comprends l'attention. Je trouve que parfois, ça semble assez décousu ou assez arbitraire, en fait. Donc voilà. Mais le livre est bien. Elle a vraiment... Enfin, je vous dis, il y a vraiment des chapitres qui sont très drôles. C'est très drôle. Et en même temps, qui parlent d'une tragédie sociale. Alors, oula, il y a un truc que j'aimerais bien repréciser. Et en fait, elle, elle estime que son livre prend la forme des romans moralistes du 18e siècle. Mais en fait, moi, je pense qu'elle se trompe sur la forme de son livre et qu'elle est beaucoup plus proche, en vrai, de la tradition picaresque. Même si c'est assez frappant de voir les liens qu'il y a. Donc le roman picaresque, c'est une tradition de roman espagnol où c'est des récits à la première personne, prétendument autobiographiques. En gros, récits à la première personne d'un jeune garçon des quartiers populaires qui va s'en sortir dans la vie grâce au fait qu'il soit très malin. Et en fait, c'est marrant parce que on retrouve vraiment ça, c'est vraiment sur la forme exactement la même chose, quoi, chez Sophia Wyn. Donc voilà. Et je voulais le préciser parce que j'avais l'impression que c'était un gros oubli quand même de ma part. Ensuite, Le soir du chien de Marie-Hélène Laffont. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus donc je vous mets là-bas, là, quelque part. Je ne sais pas trop où. Mais ça, c'est pas mal. J'avais bien aimé. Même si ça ne sera pas... Enfin, j'avais bien aimé. Voilà. Bon, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça va être long et lourd sinon. Il me reste, je pense, une petite dizaine d'œuvres dont la plupart sera de la bande dessinée. On se retrouve bientôt. J'essaie de faire ça dans la foulée. Sinon, ça va être un peu chiant pour tout le monde. Bah, merci en tout cas. Vous êtes 200, plus de 200 maintenant sur la chaîne à me suivre. Je suis hyper ravie et reconnaissante. Merci. J'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie de lire parce que, voilà, on est une chaîne qui pousse à la consommation. Pas du tout en plus. Mais j'espère que ça vous permet au moins de briller en société avec des livres que vous n'avez pas lus. Mon dieu, c'est la pire pub du monde. Si vous y trouvez un intérêt et tout, ça me touche beaucoup et je suis très contente. Bah, passez une bonne vie et on se retrouve bientôt.